hello les filles j'espère que vous allez très bien donc je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour la première vidéo december daily donc comme vous avez vu il ya un petit changement de programme je vais faire mon december daily non pas dans un album mais sous forme de memory decks parce que j'avais envie je me suis dit ça allait être plus fun plus sympa pour moi et moins limité donc voilà c'est parti pour le format memory decks donc aujourd'hui je vous montré les trois premiers jours parce que vous voyez sous forme de cartes c'est quand même facile à à tenir à jour donc ça prend ça prend pas très longtemps ça permet de faire un petit peu de scrap tous les jours ou tous les deux trois jours alors déjà ce que je fais c'est que mes photos faut que les imprime en petit format parce que sinon ça rentre pas sur ma carte voilà donc pour faire les cartes j'ai un fichier silhouette donc si ça se coupe tout seul en fait donc franchement j'ai pas grand chose à faire au niveau des décos j'ai vous voyez donc le papier d'action la planche de stickers phalala et snow and cocoa et j'ai mes lettres en fait mes chipboards ali edwards donc pour faire pour définir chaque jour j'avais récupéré également des décos de mes kits citrus twist kit je vous avais montré toute façon dans la vidéo mon matériel pour mon december délit je pense que vous allez avoir la suggestion en haut de la vidéo si vous l'avez pas vu mais voilà je vous montre tout le matériel que j'utilise alors voilà j'ai quand même acheté quelque chose quelques petites choses pardon mais j'ai essayé de recycler un peu mon matos puisque ça sert à rien d'acheter pour une chose qui va durer juste un mois donc je suis désolée s'il ya des petites lenteurs au niveau de la vidéo mais j'ai un problème mon logiciel de montage ça rame je sais pas ce qui se passe enfin bref donc pour la deuxième carte je voulais faire du journaling mais en fait j'ai eu trop la flemme parce qu'il faut que je le tape à l'ordinateur et tout donc là bon moi je m'en rappellerai je pense j'espère donc c'était mon fils qui a perdu une dent voilà je me suis dit ça serait sympa d'immortaliser ça et donc du coup il faut que je me trouve une boîte pour ranger mes petites cartes parce que j'ai pas envie de la fabriquer parce que ça va être trop lourd je pense et il faut que j'aille voir à action s'il n'y a pas une boîte que je peux customiser en type memory texte donc voilà alors je suis contente quand même d'avoir trouvé ce bloc chez action parce que les décos vont très très bien avec le papier donc c'est rouge et vert en même temps je pouvais pas trop me tromper et j'essaye de mixer un petit peu un petit peu les deux collections donc comme je vous ai dit j'ai snow incocoire qui est absolument pas la même couleur et ben que que fa la la puisque snow incocoire c'est plus rose bleu clair je ne sais plus mais voilà c'est un peu des couleurs plus hiver que noël donc je pense que je vais mixer les cartes voilà je pense que c'est sympa de mixer plein de trucs après c'est joli aussi d'avoir un fil conducteur mais voilà sur les mémoriles je trouve qu'on peut vachement plus s'éclater et franchement je me sentais pas de faire de faire un album hyper carré tout donc voilà mon album je le garderai pour pour autre chose donc ensuite j'ai décidé également d'incorporer en plus des cartes avec des photos des cartes juste décoré en fait pour parce que j'aime bien faire des petites mémoriles ex juste pour la déco donc là j'ai voulu embosser sur mes déco en bois action alors je suis déçue parce que c'est pas le résultat que j'attendais ça se voit pas trop sur le sur le bois faudrait que j'essaye en en tampon en fait simplement mais j'ai utilisé une poudre de la marque waouh qui c'est vintage candy cane la référence vous voyez c'est super joli c'est du rouge avec des paillettes dorées et argentées et je pensais que ça allait vachement mieux ressortir alors peut-être qu'il aurait fallu que je mette deux coups je ne sais pas mais le bois dessous ne fait pas ressortir en fait la couleur donc je pense que sur un support blanc ça sortira beau ça ressortira beaucoup mieux et aussi je voulais vous demander dites moi si la luminosité et le setup on va dire je sais pas comment on dit le setup de la vidéo vous va comme ça pour vous pour comment je filme est ce que ça vous va ce que vous voyez assez est ce que c'est assez zoom et voilà je veux bien que vous me disiez parce que je sais jamais trop trop comment faire c'est un peu galère voilà vous voyez j'ai toujours des reflets des ombres enfin voilà c'est compliqué le quand on est en automne hiver pour filmer parce que la luminosité est pas terrible avec les parapluies des fois ça range pas bien donc voilà donc là j'ai collé le mot peace voilà parce que je me suis dit que ça irait ça irait plutôt pas mal et puis c'est quand même assez gros donc je le vois pas je vois pas trop l'utiliser avec une photo par exemple et j'ai décoré autour je vais mettre des petits cadeaux vous allez voir j'ai mis des petits stickers mode donc comme d'habitude voilà et dites moi vous si vous avez commencé le décès un beurre des lits et sous quelle forme vous le faites je sais que pas mal d'entre vous font des albums 6 par 8 donc si vous faites un petit format original dites le moi vous pouvez me taguer aussi sur instagram si vous faites des posts décès un beurre des lits vous pouvez me taguer pour que pour je le vois ça me plairait de voir vos réalisations donc pour terminer cette carte j'ai tamponné avec le tampon qu'est liste un spécial noël voilà puisque je l'ai acheté exprès pour faire mon décembre des lits d'ailleurs les prochaines cartes j'ai déjà des idées et je pense que d'ici début de semaine prochaine vous aurez la suite et pour terminer on passe à la carte du jour numéro 3 donc là c'était c'était qui en le 3 lundi et je vous avoue que c'était le soir et j'avais complètement zappé de faire une photo et c'est vrai que j'aimerais quand même respecter un jour une photo voilà et du coup j'ai pris mes enfants qui jouaient en pyjama dans leur lit donc je me suis dit que ça serait ça serait sympa de les mettre un petit peu en photo je les avais pas mis encore et là du coup j'ai choisi ce nom et que quoi pour faire cette carte donc ce qui est bien que les memory decks c'est qu'on peut varier les formes j'essaye de trouver des formes de noël je sais pas si on peut trouver des fois le haut de la carte est découpé dans une forme un peu sympa donc je vais voir mais le tout voilà comme je vous ai dit le plus gros challenge c'est de trouver une boîte pour les mettre donc voilà si ça vous intéresse mes photos je les je les fais en quel format 2 à peu près je les mets en 2,5 par 2,5 voilà même 2,5 par 2,5 peut-être un peu moins parce que sinon ça prend trop de place et j'ai quand même envie que la déco la déco se voit sinon c'est pas drôle bon et pour terminer la carte forcément j'ai mis quelques gouttes dorées puisque vous savez que je suis obligée de faire j'ai pas fait sur toutes les cartes mais voilà sur les deux cartes là parce que je trouvais que ça manquait un petit peu donc voilà donc là c'est les cartes une fois terminées donc là vous voyez j'ai fait un petit peu de couture alors j'ai eu une machine à coudre il y a pas longtemps je suis pas au top de la couture donc c'est pas très très drôle des fois donc voilà on regarde pas trop mes qualités de couturière de page de scrap ensuite la carte peace donc là j'ai cousu au milieu du peace mais je trouve c'est trop beau de coudre sur une création ça ajoute un petit peu de texture c'est sympa et la dernière voilà celle que vous avez vue donc j'ai dézoomer un peu donc voilà pour mes petites cartes memory deck du December Daily j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo et bah écoutez je vous dis à très vite pour les prochaines cartes salut